Lecture du livre du prophète Daniel En ce temps-là, se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu, depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délice. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Lecture de la lettre aux Hébreux Dans l'ancienne Alliance, tout prêtre chaque jour se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ce qu'il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Alléluia, Alléluia, restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous inscrire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, même pas des anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. C'est le 33e Dimanche du Temps Ordinaire à propos d'une statue fait de différents matériaux et la statue est détruite par un rocher géant. Aucun des sages de la cour ne savait ce que cela signifiait, alors ils ont demandé à Daniel. Daniel a dit que les statues signifiaient qu'il y aurait de nombreux royaumes qui seraient détruits et remplacés par le royaume de Dieu. Puis plus tard, Daniel a un rêve. À propos de quatre monstres, Dieu assis sur son trône et un comme un Fils de l'homme que tout le monde adore. Cela représente à nouveau les quatre royaumes qui sont remplacés par le royaume de Dieu, dirigé par Dieu et le Fils de l'homme. L'ange Gabriel dit également à Daniel qu'un nouveau royaume viendra dans environ 500 ans. Ainsi, 500 ans plus tard, quatre royaumes s'élèvent et s'effondrent. Babylone, la Perse, la Grèce, Rome. Les gens sont vraiment enthousiasmés par le Messie, le Fils de l'homme, dont Daniel a parlé. Et Jésus arrive, prêchant le royaume de Dieu. Il raconte à ses disciples et à nous comment ce monde passera. Il est remplacé par un nouveau royaume, le royaume de Dieu, l'Église. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Vous pouvez également soutenir Catholic Kids Media sur Venmo ou Patreon en utilisant les liens dans la description. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !